Bon matin! Regardez la belle vue! Devinez ce que j'ai en main! Monster Box! Signature! Mon bon café corset! Alors, je vous dis bon matin! Une autre belle journée d'été! Aujourd'hui, je veux parler du thème. Je parle beaucoup de nos pensées, du bruit dans notre tête. Avec ma clientèle, je sais que plusieurs d'entre vous, dont je vais poser la question suivante, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller à un meeting? En fait, pas un meeting, mais une entrevue. Puis, vous demander des questions aux gens qui sont là pour voir si c'est ta job de rêve. La personne se vend d'une certaine façon. Puis, tu te retrouves dans un emploi pour réaliser que c'était illusoire. Que c'était même pas vrai. Que les promesses qu'on t'a faites étaient pas vraies. Puis, des fois, certaines personnes dans une relation amoureuse, c'est aussi ce qu'ils vivent. Des fois, on pose des questions par rapport au nouveau partenaire, dans la nouvelle partenaire. La personne se montre à son meilleur. Puis, on réalise que c'est pas la réalité. Puis, en fait, c'est un peu la nature humaine. Il n'y a rien de mal comme ça. Mais, c'est important de savoir que le voie, l'illusion existe dans la vie. Puis, c'est pour ça que j'enseigne à comment apprendre à reconnaître les voies dans la tête pour vraiment rentrer en contact avec ta connexion, ton intuition. Pour ceux et celles qui suivent mes capsules, vous avez... J'ai eu beaucoup de feedback sur la capsule de l'hiver dernier où je disais de développer ton système interne qui s'appelle ton détecteur. Ça sent le caca. Donc, quand tu développes, puis tu travailles les voies, puis tu deviens vraiment, vraiment en contact avec l'intuition, c'est très difficile par la suite. Puis, ça, c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux te donner, je crois. Imagine si tu développes le détecteur, ça sent le caca. Fait que tu peux être entouré des gens qui font des gros sourires, des gens gentils, des choses comme ça. Mais, t'apprends à sentir l'énergie des gens. Donc, derrière les paroles, qu'est-ce que tu vis? D'apprendre à reconnaître les incongruences alentour de toi pour voir si les choses sont alignées. Combien de personnes se retrouvent dans des relations, dans des choses où les paroles et l'action ne s'alignent pas. Puis, c'est correct parce que ça arrive. Mais, ce que je veux amener à votre attention, c'est qu'il y a des personnalités plus types narcissiques, plus types personnes qui vont faire exprès de te dire ce que tu veux entendre. «Porte attention à ça. » «Porte attention à ça. » «Porte attention à ça. » Tu sais, là, la petite, petite, petite voix dedans qui fait « hum, hum » qu'on n'écoute pas « hum » puis que le bruit dit « ben non, ce n'est pas grave. » On minimise la petite voix. Puis, des fois, on se retrouve dans des relations amoureuses toxiques pendant des années de temps pour réaliser « my God, la voix était là » ou dans d'autres cas, ça peut être « my God, je le savais à l'entrevue, je n'aurais pas dû. » Pour d'autres personnes, c'est avec le gouvernement. Des fois, « ah, j'ai choisi le mauvais parti. » Donc, faites des promesses, puis... Faites juste apprendre à développer l'esprit critique. Apprendre à vous faire confiance. Juste que ça commence vraiment d'où, là. Avec le petit « ouh, ouh », un petit « ouh ». Faites-le de chez vous, là, un petit « ouh ». C'est quoi ça, tu sais? Ça a juste fait un petit « ouh ». Mais ça, là, il est là, ton bullseye. Donc, quand t'as le « ouh », assieds-toi avec. Va pas trop vite. Ok? Va pas trop vite. À noyer ton petit « ouh », avec les pensées de ton mental. Rappelle-toi, ta présence. Cultive la relation avec ta présence. La présence, c'est quand tu peux te regarder dans le miroir, dans le noir de tes yeux, puis ça te regarde en retour. T'es en plein silence, puis c'est pure énergie. C'est pure divin. C'est pure beauté. C'est absence du mental et plénitude de tout, de tout, tout, tout ton être. C'est tellement bon. Puis c'est ça, se sentir bien, d'arriver à aller là. Éviter les voies du mental, ou travailler les voies du mental pour arriver à votre plénitude totale, où personne ne saura. Ou votre détecteur va être allumé en tout temps. Puis vous vivez en protection, en gratitude, en joie, mais vous êtes éveillés dans la vie. C'est mon souhait pour tout le monde, d'être éveillé. Je vous souhaite une bonne journée, profitez de la belle température, puis je vous dis à la prochaine! Sous-titres par LaVacheSquipe Sous-titrage ST' 501